Bonjour, je m'appelle Virginie Proulx. Alors, je vais vous raconter mon parcours. Alors, moi, j'ai fait un baccalauréat en administration à l'Université Laval, une maîtrise en administration publique à l'ENAP, à Montréal, et je suis allée faire un doctorat en développement régional à l'Université du Québec à Rimsky. Ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée en amour avec ma région, et là, je n'avais plus du tout envie de déménager. Donc, sachant que pour faire une carrière de professeur-chercheur, il faut quand même, généralement, être disponible pour aller déménager un peu partout, ce n'était plus mon cas. Alors, je me suis dit, bon, je vais me faire ma propre carrière en restant ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été embauchée comme un chargé de cours, et ce n'était pas une job à temps plein, donc j'ai décidé de démarrer mon entreprise comme consultante en marketing territorial, qui était un lien avec mon baccalauréat en administration, marketing, et mon doctorat en développement régional, puis l'administration publique à travers ça. Donc, je suis allée chercher un peu mon unicité à moi, ce que j'avais su développer à travers mon parcours et à travers mes expériences de travail et de recherche, et j'en ai fait une spécialité. Donc, en étant consultante, bien, j'ai des mandats plus concrets d'aider des municipalités, mais j'ai aussi des mandats de recherche qui me sont demandés. Donc, de cette façon-là, j'optimise finalement mes connaissances, j'optimise mes compétences à travers mon entreprise de consultation. Ce que j'ai fait également après mon doctorat, c'est que je me suis beaucoup impliquée. Donc, je me suis impliquée sur des conseils d'administration, donc j'en ai fait plusieurs. J'ai eu des postes de présidente, vice-présidente de conseil d'administration. J'ai aussi mis en place des groupes de co-développement en pédagogie universitaire à l'université. Et donc, tout ça m'a amenée à me faire connaître un peu partout et à montrer que je n'étais pas un rat de laboratoire, comme certaines personnes pensent que les doctorants sont. Donc, j'ai montré que j'avais des qualités organisationnelles, que j'avais des qualités de gestionnaire, que j'avais des qualités de personnes pragmatiques et organisées. Et donc, que j'étais une personne sociale, que j'étais une personne dynamique et proactive. Et de cette façon-là, en me faisant connaître comme ça, je me suis fait offrir une job comme conseillère en développement coopératif. Et je l'ai acceptée en gardant quand même mes charges de cours et mon entreprise de consultation et mes implications, ce qui fait de moi une personne très occupée. Alors, je ne manque pas de travail actuellement. Donc, les enjeux qui sont liés à mon passage d'une formation en recherche à une profession en dehors du milieu universitaire, en fait, il y en a plusieurs. Il faut dire qu'en tant que personne avec un doctorat sur son curriculumité, ce n'est pas toujours évident de se faire engager. Souvent, les entreprises, les entrepreneurs, les employeurs pensent qu'on va être justement une personne trop analytique, pas assez proactive, pas assez dynamique, pas assez pragmatique. Donc, ça, c'est un préjugé qui persiste au sein des employeurs. Donc, c'est difficile de passer à travers ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, justement, c'est que je me suis dit que je vais m'impliquer, je vais me faire connaître autrement. Et c'est ça qui a fonctionné pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés? Oui, il y en a plusieurs. Des enjeux, il y a le fait aussi qu'on n'a pas beaucoup d'expériences concrètes, souvent parce qu'on a passé de nombreuses années à faire de la recherche ou à faire de la doctorat aussi. Donc, c'est sûr que ça, bien, ça peut nuire lorsque c'est le temps de rechercher un emploi, qu'on a dans la trentaine, puis qu'on n'a pas beaucoup d'expériences de travail autres que liées au milieu universitaire. Bien, ça, c'est sûr que ça peut nuire. Les compétences que j'ai acquises lors de ma formation, bien, il y en a eu plein, puis j'ai réalisé qu'entre autres, la capacité à donner des conférences, la capacité à être assez... En fait, il faut être organisé pour faire un doctorat. Moi, j'avais deux enfants en plus à travers ça, donc j'ai réussi à le faire en cinq ans avec mes enfants. Donc ça, ça montre que j'ai été capable de me fixer un objectif, d'être autonome, d'être proactive, d'être efficace dans mon travail, d'être capable de ne pas avoir étiré ça éternellement. Bien, c'est sûr que ça, c'est une qualité qu'on peut mettre de l'avant en montrant que je suis une personne organisée. C'est quelque chose qui est beaucoup valorisé chez les employeurs aujourd'hui. La capacité aussi à rédiger, à corriger des textes, c'est sûr que pour moi, c'est devenu une facilité. Donc, dans presque tous les emplois, il faut être capable de rédiger des textes idéalement, en fait, sans faire de faute. Donc, moi, ça aussi, le fait d'avoir beaucoup écrit, c'est sûr que ça, ça m'a aidée à aujourd'hui avoir une capacité de rédaction, une capacité de correction assez élevée. Donc, ça, c'est des qualités qui m'ont beaucoup servi, que j'ai acquises pendant mon doctorat. Aussi, je dirais une certaine forme de culture générale, parce que c'est sûr qu'en lisant beaucoup sur différents auteurs, bien, ça nous amène une culture générale. Puis ça, bien, c'est jamais perdu. C'est toujours utile dans tous les emplois, à mon avis. Il faut être capable de montrer à l'employeur en question que ces qualités-là qu'on a acquises à travers nos recherches, nos études, peuvent servir à notre emploi. Puis c'est ça qu'il faut essayer de trouver. C'est qu'est-ce que j'ai fait pendant mon parcours qui peut être utile dans un emploi. Donc, ça dépend beaucoup des parcours, ça dépend beaucoup des emplois, mais il faut le voir avec un autre œil, et être capable de faire cette recherche-là par rapport à nous-mêmes, ce qu'on a acquis, ce qu'on a appris, et puis le transformer autrement que dans un parcours de chercheur, professeur-chercheur. Ce que je donnerais comme conseil à des étudiants, des étudiants-chercheurs, en fait, juste avant, ce que je dirais, c'est que ce qui m'a manqué le plus, donc c'est vraiment l'expérience concrète. Puis si j'avais... Moi, c'est sûr que, bon, j'ai pas eu l'occasion de faire des stages parce que j'ai toujours choisi des profils de recherche. Donc ça, c'est sûr que pendant des années d'avoir... de pas avoir eu d'expérience concrète, à part des petites expériences par-ci, par-là, c'est sûr que ça, c'est vraiment le gros point qui m'ennuie. Puis je dirais, bien, moi, dans mon cas, je me suis faite un réseau, mais je pense que c'est pas le cas de tous les étudiants. Donc c'est important de s'impliquer, faire du bénévolat, tout ça, si on veut se faire connaître puis montrer qu'on a un profil intéressant pour différents employeurs. Ce que je donnerais comme conseil, donc, à des étudiants-chercheurs pour les préparer à de multiples parcours à la suite de leur mémoire et de leur thèse, c'est donc, oui, de se faire un réseau, de s'impliquer, de se faire connaître. Je dirais même d'aller jusqu'à trouver un sujet de mémoire ou de thèse qui nous intéresse, nous, personnellement, parce que ça va aussi devenir un peu la personne qu'on est. Donc ça va devenir un peu notre spécialité. Donc si c'est juste un sujet qui est intéressant, mais qui va pas nécessairement être celui que vous voulez être vous-même plus tard, bien, il faut se poser la question. Donc ça va être une marque de commerce chez vous, votre sujet. Donc c'est important vraiment d'être prêt à l'assumer tout le reste de votre vie puis d'en faire quelque chose que vous aimez vraiment. Je dirais, faites un doctorat, faites un mémoire de maîtrise seulement si vous aimez ça. Parce que c'est pas ce qui est le plus valorisé toujours, malheureusement. Et donc je pense qu'il faut pas le voir avec quelque chose de... Faut pas le faire juste pour le papier puis il faut pas le regretter non plus. Donc c'est important vraiment d'aller chercher un sujet qui nous passionne parce qu'après ça, ça va nous coller à la peau. Donc en terminant, je dirais, je pense que le plus important à travers tout ça, c'est d'être capable d'aller chercher toutes les informations, toutes les connaissances, les compétences que vous avez acquises vous-même, d'être capable de faire une liste de choses que vous êtes capable de faire. Bon, moi je suis capable de faire des conférences, j'ai appris à le faire dans mon parcours universitaire, je suis à l'aise à parler en public. Donc ça, c'est une force qui est recherchée par les employeurs aujourd'hui. Donc c'est un exemple comme ça. Faut être capable de faire ça, être capable de faire un petit retour intrinsèque sur nous-mêmes pour trouver c'est quoi nos forces puis être capable de les mettre de l'avant, donc être capable de se vendre d'une certaine façon puis de montrer qu'on est une personne, malgré le fait qu'on a fait de la recherche, on peut être une personne pragmatique, on peut être une personne qui est capable de travailler sur des enjeux concrets puis qui va être proactive. Donc d'être capable de se mettre dans un autre mode que celui qui est juste celui de l'analyse et de la recherche. Donc être capable de montrer ça, je pense que ça, c'est la clé du succès si on ne veut pas faire une carrière de professeur-rechercheur. Voilà, bonne chance! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501